Bonjour c'est Yannick, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil de golf.fr Alors aujourd'hui je vais vous donner deux conseils pour vous aider à compresser la balle Alors, premier conseil, ça va être de laisser descendre les mains en conservant l'angle qu'il y a au niveau des poignets Au début de la descente, c'est vraiment ce mouvement là qu'il va falloir faire Et non pas, comme je vois souvent, de libérer la tête de club Si vous libérez la tête de club dès le début, en fait votre club va venir trop tôt vers le sol Donc si vous touchez le sol, vous allez gratter Si vous ratez le sol, le club va remonter et là vous allez toper Donc le but c'est vraiment de laisser descendre les mains en conservant l'angle qu'il y a au niveau des poignets Donc tout simplement vous vous mettez là, vous laissez descendre jusqu'à cette position Les mains sont en face de vous, le club est encore parallèle au sol Ça c'est vraiment le repère Si vous n'y arrivez pas, vous allez simplement mettre les doigts sur le shaft Ça va vous aider à maintenir l'angle qu'il y a au niveau du poignet gauche Vous laissez descendre et là vous avez le bon mouvement Donc ça c'est le premier conseil Après vous le faites avec les deux mains Il faut absolument réussir à laisser jouer la gravité en conservant l'angle qu'il y a au niveau des poignets Voilà donc deuxième conseil Donc quand vous avez ce mouvement là au début de la descente avec un angle conservé au niveau des poignets Et bien ensuite il va falloir venir frapper la balle mais vous n'allez pas laisser la tête de club passer D'accord ? Vous n'allez pas envoyer la tête de club vers l'avant mais vous allez plutôt envoyer le shaft vers l'avant Il va falloir avoir cette sensation d'envoyer la totalité du club vers l'avant Il faut jouer le shaft et pas la tête de club Vous voyez la différence ? Donc là en fait simplement vous allez prendre votre élan jusque là à peu près Et donc sentir que vous envoyez le shaft Vous faites quelques mouvements d'essai comme ça doucement D'accord ? Vous envoyez le shaft et pas la tête de club D'accord ? Ça c'est vraiment... Ça vous empêche de venir compresser la balle D'accord ? Alors qu'envoyez vraiment la totalité du shaft Ça, ça va vous aider vraiment là à compresser la balle D'accord ? Voilà, ça c'est vraiment compressé Si jamais vous laissez la tête de club passer Vous risquez de faire un top tout simplement Donc faites le doucement pour le sentir D'accord ? Là le premier exercice qu'on avait vu Vous allez d'en haut là, vous laissez tomber ici D'accord ? Et le deuxième exercice Vous prenez de l'élan jusque là A peu près vous faites un demi swing Mais d'ici vous allez doucement Vous sentez que vous envoyez vraiment le shaft vers l'avant D'accord ? Ensuite Voilà, vous essayez de le faire un peu plus rapidement Ok ? Et là après Vous le faites simplement avec la balle Voilà, ça fait des coups punchés Si vous voulez les coups punchés Ça vous aide vraiment pour avoir une bonne compression de balle Donc vous pouvez taper des sauts entiers En faisant des demi coups comme ça En swingant le shaft à la frappe D'accord ? Et surtout pas la tête de club D'accord ? Je swing le shaft Voilà donc pour ces deux conseils N'oubliez pas donc Premier conseil c'est vraiment de laisser tomber les mains En conservant l'angle qu'il y a au niveau des poignets Ne précipitez pas en tirant le club Laissez tomber au début de la descente Les mains Et conservez l'angle qu'il y a au niveau des poignets Deuxième conseil c'est en frappant Et bien swingez le shaft Et non pas la tête de club D'accord ? La tête de club ça va Ça va vous faire faire Des tops Si vous la laissez passer et remonter Ok ? Et si vous swingez bien le shaft Ça va vous permettre vraiment d'avoir une bonne compression de balle Voilà merci d'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez appréciée N'hésitez pas à la partager Et je vous invite également à cliquer juste en dessous Dans la description sur le lien Pour recevoir votre cadeau de bienvenue Il vous suffit d'entrer votre email Et moi je vous envoie 4 vidéos Pour améliorer votre swing Voilà je vous souhaite un très bon golf Et moi je vous dis à bientôt Dans la prochaine vidéo